Pourquoi le caca est brun? C'est la question à laquelle nous répondrons aujourd'hui. Check it out! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où on met de l'avant la découverte et les savoirs. Vous êtes intéressé à apprendre? Vous êtes curieux de nature? Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Pourquoi les excréments sont bruns? Pour faire une réponse courte, disons seulement que c'est ton sang qui en est responsable. Quoi? Les globules rouges dans ton sang n'ont pas une durée de vie infinie. Ils doivent être recyclés. Lorsqu'ils meurent et se dégradent, ils forment des produits qui sont récupérés par le foie. Le foie transforme ces produits en bilirubines. Quoi? En bilirubines, un pigment jaunâtre. Un pigment? Ça a-tu rapport au pygmé, ça? Un pigment est une substance chimique colorante. Comme le thème d'aujourd'hui est assez coloré, je crois qu'il est important de le préciser. Donc, comme je le disais, le foie produit la bilirubine, un pigment jaunâtre. Pour mieux visualiser ce qui se passe à partir du foie, je pense qu'un modèle serait plus approprié. Le modèle qui suit nous permettra de comprendre le lien entre le foie et le tube digestif. Au cours du processus de digestion, le foie s'écrète de la bile, qui contient la bilirubine. Une fois à l'intérieur du tube digestif, des bactéries convertissent la bilirubine en molécules durobilinogènes, comme ceci. Certaines molécules durobilinogènes traversent la paroi de l'intestin et reviennent au foie par la circulation sanguine. Le foie va convertir ces molécules durobilinogènes en urobiline, un pigment jaune. Et ce pigment sera éliminé par les reins. Et voilà pourquoi votre pipi est jaune. Hey! C'est pas ça le thème de la vidéo aujourd'hui! Je sais, je... j'avais pas fini. Certaines molécules durobilinogènes ne passent pas dans le sang pour revenir au foie, mais continuent leur parcours dans le tube digestif. Plus loin dans le tube digestif, des bactéries transforment l'urobilinogène en stercobiline, un pigment brun. Et c'est ce pigment qui donne la couleur aux excréments. Et voilà pourquoi votre caca est brun. Vos excréments sont bruns. Enfin, on vous le souhaite. Mais en tant qu'humain, vous n'êtes pas les seuls. En effet, les mammifères sont à peu près tous pourvus du même système de dégradation des globules rouges. C'est pourquoi votre chat et votre chien ont aussi des excréments qui sont bruns. Ainsi que votre cheval, votre dauphin, votre chameau. Pourquoi les selles ne sont pas toujours du même brun? En fait, toutes les teintes de brun sont considérées saines, de la plus pâle à la plus foncée. Cependant, des selles d'autres teintes que le brun peuvent signaler des problèmes de santé. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, parler de brun, ça m'a ouvert l'appétit. Et voilà! C'est donc le recyclage des globules rouges de votre sang qui est à l'origine de la couleur brune de vos excréments. Vous avez appris quelque chose? Commentez juste ici. Et si vous avez des idées pour d'autres capsules comme celle-ci, faites-moi en part dans les commentaires. Je serai heureux de vous lire. Et sur ce, je vous dis... À la prochaine! Sous-titrage ST' 501